Maintenant, le Québécois Steve O'Brien traverse le Canada pour la persévérance scolaire. Inspiré par son idole, Terry Fox, il traverse le pays depuis le 12 avril en alternant des moyens de transport qui sont assez originaux. Marc-André Beaulian, de quels moyens de transport justement on parle? Jean-Marc, c'est assez impressionnant. L'ancien athlète olympique se déplace à la marche, à la course à pied, en vélo, en vélo adapté, en logboard, en patin à roues alignés, en bâton sauteur, en trottinette ainsi qu'en fauteuil roulant. Je me sève beaucoup, beaucoup, par exemple, de ma trottinette. Je pense que c'est rendu mon forme de transport préférée parce que c'est dur, tu souffres, puis en même temps, c'est un bon exercice pour le corps au complet. Il a maintenant parcouru près de 5000 kilomètres depuis son départ à Victoria, en Colombie-Britannique. Son objectif est de toucher et regrouper le plus de jeunes à travers le Canada à l'aide de sa fondation, la fondation Stephen O'Brien. Moi, je veux que tous les jeunes de Victoria jusqu'à Terre-Neuve se donnent la main pour le relais, qu'ils accumulent des relais, qu'ils me battent. Puis là, on travaille présentement sur un beau projet après les fêtes. Ça va être la première journée nationale de relais à travers du Canada qu'à la fin du mois d'avril, je choisis une date. Toutes les écoles et les clubs de jeunesse qui sont intéressés, ils vont faire des kilomètres. Ils vont accumuler leurs kilomètres. Jean-Marc, ce sont les jeunes qui sont sa principale motivation. Donc, c'est eux qui l'ont poussé à faire ce parcours. Et pour lui, leur bonheur est primordial. Les jeunes, c'est tellement important, les jeunes d'aujourd'hui, parce que la vie a tellement changé. Un parent sur deux sont séparés. Il y a un parent sur deux qui sont partis à 6 h le matin. Ils reviennent à 6 h le soir. Les parents sont dans les garderies. Puis je pense que nos jeunes, ils ont besoin de plus d'attention. Alors, Marc-André, il est dans la région pour un bon moment. Oui, Jean-Marc, il est arrivé cet après-midi à Malarctique. Ce soir, les gens sont invités à aller le rencontrer au Théâtre Medlab. Steve O'Brien sera là pour les rencontrer. Également, les personnes sur place pourront essayer son équipement. Et samedi, il invite aussi les gens à partir du Théâtre Medlab avec lui, à partir de 8 h pour se rendre au triathlon de Val-d'Or, où il y sera toute la journée. Et dimanche, il sera du côté de la forêt récréative à Val-d'Or pour encore là rencontrer les gens. Et par la suite, il poursuivra son périple en Ontario. Une très belle initiative. Merci, Marc-André. Je vous en prie.